Merci pour l'occasion que vous nous offrez. Nous pensons qu'aujourd'hui, rien que par notre invitation et la place que le Maroc nous offre indiquent, le niveau de rapport que nous entretenons avec le Maroc sont des rapports excellents et nos deux dirigeants sont d'une fraternité excellente qui nourrit pleinement les rapports diplomatiques et les rapports de fraternité entre les deux nations. Pour preuve, vous avez vu lors de la canne qui s'est tenue en terre ivoirienne, le Maroc a joué grandement pour pouvoir qualifier la Côte d'Ivoire et le peuple ivoirien demeurera reconnaissant indéfiniment au Maroc. Et nous sommes ici pour dire à nos frères marocains combien de fois nous sommes sensibles à ce geste qui a été un geste de fraternité et de solidarité à l'égard de la Côte d'Ivoire. Et vous avez vu lors de cette Coupe, au moment où nous avons rapporté la Coupe, systématiquement tous les écrans ont allumé le drapeau du Maroc et le capitaine a porté le drapeau du Maroc jusqu'à les points de la Coupe. Comme pour dire, voilà, nous sommes deux à rapporter cette Coupe, c'est la Côte d'Ivoire et le Maroc. Et croyez-moi, rien que ça, il y avait des rapports, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon intervention, qui était d'abord au beau fixe, mais aujourd'hui, ces rapports sont davantage dans une voie encore plus dynamique, plus rayonnante que jamais, et nous sommes davantage heureux de constater cela. Alors, vous voulez savoir, dans une Afrique à mutation, au regard de l'énorme potentialité que l'Afrique a, comment on peut s'arranger pour que l'Afrique tire profit de sa position, qui est une position hautement stratégique. J'ai parlé tout à l'heure des cinq piliers phares de l'Afrique. Nous voyons une certaine démographie, où l'Afrique, en 2050, on aura 2,5 milliards d'habitants, et c'est un marché. Et ce marché aura besoin aussi de déclencher le deuxième pilier, comment se nourrir, et comment faire en sorte qu'il y ait des moments de divertissement, et donc une agriculture responsable, vertueuse, et puis qui soit des natures à nourrir les enfants d'Afrique, et au regard de notre capacité de disposer des terres arabes, à cultiver cette terre pour nourrir le monde entier. Et donc, l'Afrique qui se présente désormais comme le grenier du monde. Enfin, le troisième pilier, c'est surtout créer la transformation de toutes ces matières premières que nous produisons. Et cette transformation viendra de notre capacité à faire en sorte que l'Afrique bénéficie d'une valeur ajoutée grâce à la chaîne de valeur qui va permettre de générer suffisamment de ressources au regard de la capacité de l'Afrique à transformer entièrement ou partiellement nos produits avant de passer sur le marché d'exploitation. De ce point de vue, les chaînes de production vont générer de l'emploi et donc on déclencherait l'employabilité des jeunes. Et cette capacité d'employer les jeunes va, nul doute, donner la possibilité d'avoir une classe moyenne. La classe moyenne va permettre à l'Afrique d'être véritablement le véritable continent d'avenir. Enfin, le quatrième pilier, c'est la digitalisation, c'est répondre aux défis de l'aide du numérique. Et si nous voulons répondre présent à l'aide du numérique, c'est tout naturellement que nous voulons faire en sorte qu'il y ait suffisamment de ressources mobilisées pour l'épargne et donc une inclusion financière. Et cette inclusion va apporter suffisamment de ressources mobilisées et des ressources fiscales pour que l'État-nation puisse faire face à sa responsabilité pour apporter un soutien dans la réalisation des infrastructures sociales en faveur de nos populations et pour leur plein épanouissement. Enfin, le cinquième pilier, c'est sur quoi nous avons intervenu. Nous considérons que l'Afrique, à la veille de 2050, c'est une Afrique résiliente, forte et capable de produire et qui dispose d'une capacité d'énergie. Et donc cette énergie propre est une Afrique qui va être le poumon écologique du monde à partir d'une énergie propre parce que nous en avons les capacités et c'est nous qui mettrons cette énergie propre à la disposition du reste du monde et à partir de ce moment, l'Afrique responsable, l'Afrique respectueuse de l'environnement va désormais être apporteure d'énergie pour le reste du monde et pour la dynamique de croissance du monde entier. Voilà ce que nous disons et nous pensons que c'est possible et il faut former les jeunes. Et cette jeunesse, c'est plus de 1 milliard de jeunes qui à l'horizon 2050 auront moins de 35 ans. Et c'est important de tirer profit pour les former et ça sera la main d'oeuvre qualifiée, flexible, talentueuse que le monde entier voudra bien s'en servir. Et la coopération, j'ai dit, la coopération inter-africaine apparaît comme une nécessité absolue. Et cette coopération inter-africaine, il ne faut pas attendre que les autres viennent nous développer. Le développement de l'Afrique dépendra des enfants de l'Afrique eux-mêmes et ce développement viendra naturellement de la coopération sud-sud. Et c'est ce que nous, Ivoiriens, nous sommes venus chercher ici. On considère que nos solutions d'aujourd'hui ne viendraient pas de la métropole d'hier mais ça viendra des enfants d'Afrique. Et donc, pourquoi aller chercher loin quand on peut trouver la solution sur notre continent avec nos frères ? Et donc, nous pensons que la Côte d'Ivoire, dans sa coopération avec le Maroc, est un exemple et ce sont des modèles à copier et ce sont des exemples qu'il faut dupliquer à l'échelle continentale.